— M. Gondron, bonjour. — Bonjour. — Merci d'avoir accepté l'interview pour MondeHolnet.com. Vous êtes candidat à votre propre réélection dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis. — Oui. — Est-ce que vous pourriez présenter à nos lecteurs votre parcours politique ? Donc sur Onay-sous-Bois, vous êtes connu, mais pour les nouveaux arrivants, ceux qui sont arrivés à Onay-sous-Bois depuis quelques années, est-ce que vous pourriez présenter un peu tout votre parcours politique dans cette circonscription, dans la ville d'Onay-sous-Bois, jusqu'à présent ? — Oui. Plutôt déjà dans la ville d'Onay-sous-Bois, parce que la ville où je suis implanté depuis maintenant la fin des années 70, et où je fais de la politique depuis le début des années 80, puisque j'ai commencé mon action politique avec l'élection de Jean-Claude Abriot, enfin la campagne électorale de Jean-Claude Abriot pour les élections cantonales de 1982. C'était une autre époque, mais c'était une époque extrêmement intéressante, puisque la ville était totalement tenue par le Parti communiste à l'époque, et que lorsque nous avons fait cette première campagne électorale, nous n'étions qu'une... on était 23, très exactement, à travailler pour Jean-Claude Abriot dans un climat qui est un climat dur, mais quand même un climat... j'allais dire presque un climat festiste, à la mesure où on s'attaquait vraiment à une vraie citadelle locale, et on a Jean-Claude Abriot à gagner. — Donc c'était pour vous un moment fort, c'est là où vous avez fait vos premières armes en politique. — Donc vous avez été, avec Jean-Claude Abriot, à la tête de cette ville. Vous avez également été conseiller général dans le canton Nord. Est-ce que vous pourriez également nous en parler, vos meilleurs moments en tant que conseiller général dans ce canton Nord ? — Alors, tout d'abord, j'ai commencé mon action politique avec Jean-Claude Abriot, avec les sous-bois en 1980, dans les débuts des années 1980, mais je fais de la politique depuis 1968, puisque les événements de 1968 m'ont un peu précipité dans la politique, avec toujours les mêmes idées, d'ailleurs. Quant à toute mon activité politique, les meilleurs moments de mon passage au conseil général, puisque j'ai fait quand même deux mandats au conseil général, ce que les gens ont quand même tendance à oublier, et que j'ai à la fois battu un candidat communiste à l'époque, puis aussi un candidat socialiste, puisque Jacques Méry, ça personne ne s'en rappelle, a été candidat pour le Parti Socialiste, on est sous-bois dans le canton Nord. Et qu'on a débattu, on ne l'a plus jamais revu. Mes meilleurs moments, c'est déjà le moment de l'élection, puisque j'ai été élu en 1985, alors j'ai été élu municipal depuis 1983, enfin, 1983, comme tout le monde, et j'ai été élu conseiller général en 1985. Alors, les meilleurs moments, comme je le disais, c'est le moment déjà de l'élection et de la campagne électorale, parce que c'était une campagne électorale qui, à l'époque, était plus, non pas plus enthousiaste, mais plus dense, puisqu'on était moins cadré par rapport à la réglementation, il y avait beaucoup plus de collage, il y avait beaucoup plus de distribution de tracts, qui, à l'époque, c'était une autre époque et une autre vie. Et puis, moi, je crois que mon plus gros satisfaction dans le domaine-là, ça a été au conseil général, lorsque j'avais proposé deux choses, une qui n'a pas été retenue, c'était de faire une université dans le parc du Sausset, à proximité de la gare, la gare dite de Villepinte, et là, j'ai suivi un bon cas de mes adversaires, de nos adversaires social et communistes, qui n'en voulaient pas, je trouvais que c'était un peu dommage, parce qu'on aurait pu, à l'époque, donner un cadre de vie aux étudiants plutôt sympa dans le parc du Sausset. Et puis, une autre satisfaction, c'est que le conseil général finance les collèges, enfin, les collèges, les gymnases qui sont situés à côté des collèges à condition qu'ils soient utilisés pour le collège depuis maintenant longtemps. Je me rappelle que c'est moi qui ai eu cette idée-là, suite à l'inauguration du collège, du gymnase d'Iffry-Gargan, gymnase pour lequel l'État avait donné une subvention, et j'avais dit, mais pourquoi finalement, nous, au conseil général, on ne ferait pas la même chose avec les gymnases qui sont situés à proximité des collèges ? Et puis, sur le coup, personne n'a relevé l'idée, et quelques temps après, finalement, le président du conseil général a présenté la même chose, donc ça, c'était pour moi une grande satisfaction. Et puis, la satisfaction aussi, c'était de défendre un peu les habitants d'Aulnes-Soubois, enfin, du coton nord d'Aulnes-Soubois, dans un cadre différent d'un cadre municipal, avec peut-être un petit bémol, dans la mesure où les gens avaient quand même une grosse difficulté de faire la différence entre ce qui était coton nord et coton sud, ils ne comprenaient pas forcément le pourquoi de la coupure, et puis la situation de la coupure, quand vous dites que d'un côté de la rue Aristide-Briand, vous votez dans le coton nord et que de l'autre côté, vous votez dans le coton sud, c'est quand même un peu intellectuellement compliqué pour celui qui ne fait pas de la politique au quotidien. Alors, avant de revenir sur votre mandat de député, donc de 2007 à 2012, juste un petit retour, pas en arrière, mais il y a quelques semaines, donc il y a eu les élections présidentielles, donc j'imagine que vous êtes déçus par les résultats, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette campagne présidentielle, présidentielle dans cette circonscription au Aulnay-sous-Bois ? Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que vous avez connu des moments difficiles ? Est-ce que vous auriez un message à faire passer par rapport à la campagne de Nicolas Sarkozy à Aulnay-sous-Bois ? Peut-être des anecdotes par rapport au score que nous connaissons sur cette vie de Aulnay-sous-Bois ? On voit surtout des regrets que le candidat qu'on a soutenu n'était pas la partie d'unanimité, c'est le mot qu'on puisse dire, et dans des villes comme les nôtres, ça a été particulièrement difficile, je crois que c'est l'homme qui n'a pas été compris, je crois qu'il y avait une façon de faire qui ne plaisait pas aux Oulésiens, et je crois que tout ce qui s'est dit sur la laïcité, sur l'intégration, sur l'immigration, ce n'était pas un discours qui passait bien sur Aulnay-sous-Bois, alors que c'était un discours qui, moi, me semblait plutôt raisonnable et plutôt de bon sens. Mais le focus mis par la campagne électorale là-dessus a fait que c'était un vrai rejet, on peut parler de rejet, parce que quand on fait un discours comme on a eu, c'était un vrai rejet de l'homme, ce qui est quand même un peu injuste, à mon avis. Alors François Fillon est venu il y a quelques jours vous apporter son soutien, donc il est venu à Aulnay-sous-Bois, il est avec Éric Raoult, donc nous avions d'ailleurs couvert cette venue, monaulnay.com, ça vous fait quoi, vous, qu'un ancien Premier ministre, qui a quand même duré 5 années, viennent venir en personne, dans votre circonscription, vous soutenir ? C'est déjà une grande satisfaction, j'allais dire que c'est presque un retour de bonne intelligence, dans la mesure où pendant 5 ans, on a soutenu pratiquement sans broncher la politique qu'il nous proposait, parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'autres solutions, et je peux vous dire que, si vous me passez l'expression, pendant 5 ans, le Premier ministre a mouillé la chemise, pour essayer de ressortir, de remettre un peu notre pays sur les rails. Je crois qu'il a réussi, qu'il a réussi son affaire, mais c'était pour lui extrêmement difficile, et pour nous, bien évidemment, aussi, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'effectivement, c'est lui qui a pensé à venir emmener ce bois, parce que moi, je n'imaginais pas qu'il puisse, enfin, je n'imaginais pas, je pense qu'il y a tellement de sollicitations, que Oulnay, ce bois, ce n'était peut-être pas son objectif prioritaire, et le fait qu'il soit venu, c'est pour moi, une grande satisfaction, et puis, il était, moi, je l'ai trouvé complètement différent, parlant de, dans sa posture à Oulnay que dans sa posture à l'Assemblée nationale, lorsqu'il venait défendre les sujets qu'il présentait, il était décontracté, il était en pleine forme, il était très ouvert, proche des gens, il a pris, je ne sais combien de photos, sans vraiment broncher, il a même, lorsqu'il voyait des gens qu'il n'osait pas, il appelait des gens, il a, vraiment, c'était quelqu'un, c'était quelqu'un comme nous, voilà, il y en a qui font des campagnes proches des gens, nous, notre premier ministre était quelqu'un, à ce moment-là, quelqu'un comme nous, à la porte d'un café, il a vu un pourbar avec nous, il était vraiment, il a pris son temps, il avait peu de temps, évidemment, puisqu'il a passé une arône de sous-voix, il n'y avait plus de temps, mais il a pris le temps de venir une arône de sous-voix pour les Omnésiens, je crois que c'était, pour nous, c'est un vrai message, et puis c'est aussi un message d'amitié, ça veut dire que, finalement, il reconnaît, il reconnaissait le travail des députés qui l'ont soutenu, et il est venu en Seine-Saint-Denis, parce que mon collègue Almejean, mon collègue Raoult et moi-même, nous l'avons vraiment soutenu. Alors, si on revient sur votre mandat, donc, de 2007 à 2012, quels seraient les deux sujets principaux que vous avez consacrés, donc, en tant que député, que vous voudriez noter, parler, durant cette interview ? Est-ce que vous avez un ou deux sujets, donc, qui vous a vraiment tenu à cœur, et sur lesquels, donc, vous vous êtes défendu, vous avez proposé des idées, pour la circonscription ou pour la nation ? Alors, pour la circonscription, les dossiers que j'ai défendus, c'est des dossiers qui concernent toute la rénovation urbaine, et puis les dossiers qui concernent aussi l'automobile en général, parce que, j'allais dire que vous avez vu combien le sujet de PSA est un sujet sensible à Aulnay, donc, c'est un sujet qui m'a effectivement préoccupé, et puis, dans le tournant, il y a toutes les réformes qui ont été faites, notamment dans le domaine des retraites, dans le domaine de l'université, qui sont des éléments extrêmement forts de la vie parlementaire au cours de ces cinq dernières années. Alors, en 2007, il y avait pas mal, déjà, de candidats qui se présentaient face à vous, pour devenir députés dans cette circonscription. Cette année, il y en a 16, dont vous. Est-ce que vous avez, d'une part, eu des contacts avec certains de ces candidats, avec qui, donc, vous seriez plutôt proches, en termes d'idées ou de valeurs ? Donc, ça, c'est la première question. Et, dans la deuxième question, est-ce que ça vous fait pas peur qu'il y ait autant de candidats ? Est-ce que vous n'avez pas des craintes, par exemple, pour le second tour, en disant, bon, il y a 16 candidats ? Il peut y avoir une surprise, un peu comme en 2002, lors des présidentielles, c'est-à-dire, plus il y a de candidats, plus il y a des parpillements, et plus il y a du risque d'avoir une grosse surprise le soir du premier tour. Alors, des contacts avec les autres candidats, non, j'ai pas de contacts particuliers avec eux. On s'amuse quand on se rencontre sur les marchés ou sur nos terrains d'action, mais, pour le reste, chacun fait sa campagne électorale, et puis chacun l'amène comme il l'entend. On n'en est pas aux discussions, puis, pour le moment, chacun fait ses propositions, chacun essaie de convaincre ses électeurs, et puis on en reste là. Pour le reste, c'est vrai que le fait d'avoir 16 candidats, ça fait un éparpillement des voix qui n'est peut-être pas resté, mais qui va faire un peu peut-être refausser un petit peu le résultat de ce premier tour des élections. Mais bon, après tout, chacun a le droit de se présenter, et chacun peut voir qu'il y a des chances. Alors, la dixième circonception a évolué par rapport à 2007, donc maintenant, on englobe le canton bondi sud-est. Donc, c'est un canton qui ne vous est pas forcément favorable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que ça reste gagnable ? Vous comptez sur votre notoriété, notamment les sous-bois ? Vous comptez sur le soutien de Philippe Dallier au pavillon sous-bois pour pouvoir gagner ? Ou est-ce que vous avez essayé de militer plus fortement dans le canton de bondi, pour pouvoir essayer de soit limiter la casse, voire créer la surprise pour cette sélection ? Si je créais une surprise à bondi, qu'on serait le premier content ? Non, je crois qu'on a fait, à bondi, on a fait un gros travail de fond, parce qu'on a fait beaucoup de porte-à-porte. On a essayé de participer autant qu'on pouvait à la vie locale. Hier soir, j'étais par exemple moi-même à une présentation des petits chanteurs à bondi, donc c'était un moment fort de la vie culturelle à bondi. Bon, chaque fois qu'on a pu participer à quelque chose sur bondi, on y a participé. C'est vrai que c'est un secteur qui ne nous a pas fait favori, parce qu'il n'a peut-être pas été travaillé sur la durée, comme on a travaillé sur la ville de Nessoubois, ou comme le sénateur maire de Pavillon a travaillé sur sa commune. Mais bon, c'est vrai que si on avait pu, avec tout le respect que je dois aux gens de bondi qu'on a rencontrés, c'est vrai que, bon, on a maintenant le canton de bondi sud-est qui vote avec nous. Les gens ont du mal à comprendre ce découpage, le découpage d'une vie dans deux. Ça, je crois que c'est un élément qui, quel que soit le candidat et quelle que soit la ville, il est assez incompréhensible, ça me rappelle un petit peu l'état d'esprit des gens quand on leur disait qu'on était coupé en deux cantons, les gens avaient vraiment du mal à comprendre, quoi. Alors, si on reprend le score, enfin les scores des présidentielles dans cette circonception, on voit quand même que l'UMP, incarné par Nicolas Sarkozy, avait un certain retard par rapport à François Hollande, qui représente le Parti Socialiste. Est-ce que, vous, c'est quelque chose qui vous inquiète ? Vous pensez que les présidentielles, ce sont des élections nationales, ensuite, législatives, c'est plus local, et vous comptez sur votre personnalité pour battre votre principal adversaire, qui est Daniel Goldberg du Parti Socialiste, par rapport au fait que vous avez été maire à Aulnay-sous-Bois, vous avez été adjoint à Aulnay-sous-Bois, et que vous comptez sur des soutiens de poids comme Philippe Dallier au pavillon Sous-Boisse. Bon, pour vous, c'est les élections fêtables rases des résultats des présidentielles, et tout est à refaire pour les législatives, où c'est un avertissement, et vous avez mis tout en œuvre pour essayer d'infléchir les résultats. C'est sûr qu'on aurait mis un résultat un peu meilleur sur la circonscription, mais je crois que c'est vraiment deux élections qui sont des élections différentes. L'élection présidentielle, ça s'est joué un candidat contre le reste du monde, puisque tout le monde a tapé sur le dos de Nicolas Sarkozy à longueur de journée, à longueur de journaux télévisés, à longueur d'articles dans la presse, c'était à Aulnay-sous-Boisse contre Nicolas Sarkozy. Je pense que les élections législatives, c'est quand même un élément, c'est une élection qui est quand même différente, parce que là, l'implantation locale joue un rôle, elle rejoue un rôle important, et puis on a, au-delà de ce rôle important, les gens connaissent le candidat, et puis ils aiment bien, j'allais dire, sentir et toucher le candidat, ce qui n'est pas possible lors d'une élection présidentielle. Là, je pense que l'implantation locale va avoir un rôle majeur dans l'affaire. Alors, on va revenir sur deux sujets d'actualité, qui touchent aussi bien la France dans sa globalité que la circonscription. Donc, le premier sujet, que l'on a déjà discuté avec d'autres candidats, c'est le droit de vote des étrangers hors Union européenne aux élections locales. Vous, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous y êtes favorable sous certaines conditions, ou est-ce que vous n'y êtes pas du tout favorable ? Et si tel est le cas, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer votre choix ? Tout d'abord, c'est le seul élément qui différencie un Français, j'allais dire, de quelqu'un d'un étranger en France. Parce que tous les... Un étranger en France a exactement les mêmes droits qu'un Français de souche, à la mesure où que ce soit la sécurité sociale, que ce soit un certain nombre, il a droit à toutes les prestations, il a droit à... C'est un... Pour lui-même, pour ses enfants, pour sa santé, pour... Donc, tout ça, c'est un élément extrêmement important qu'il faut bien avoir en tête. Le seul élément qui change, c'est le droit de l'autre. Moi, je ne suis pas favorable. Je ne suis pas favorable, pourquoi ? Parce que déjà, il y a une question de réciprocité, je ne suis pas certain que... Dans ce... Dans cette optique-là, il y a la réciprocité dans les pays d'origine de nos... de ceux qui vivent sur le territoire français. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en France, la possibilité d'obtenir la nationalité française est réelle. Et moi, j'ai dû... Si on veut vraiment s'intégrer dans le... dans le fonctionnement de la vie... de la vie en France, il suffit simplement de demander sa naturalisation. Bon, je crois que j'ai du mal à comprendre qu'au bout de 20 ans ou 30 ans de présence sur le territoire national, on n'a pas... on n'a pratiquement plus d'attaches ou peu d'attaches sur les... dans son pays d'origine, sinon des attaches, j'allais dire, quasiment touristiques, comme moi j'en ai dans ma franche continentale, comme d'autres en ont dans le Cantal, comme d'autres en ont dans d'autres régions françaises. Je pense que... l'intérêt de ces populations, c'est de prendre la nationalité française, ce qui est encore une fois... qui n'est pas facilement... bien évidemment accessible, parce que devenir français, ça reste quand même quelque chose... un acte volontaire, un acte grave dans la vie d'un citoyen, mais par contre, c'est une possibilité qui est offerte à l'ensemble des... à l'ensemble de nos concitoyens, et dans cette mesure-là, le droit de fausse, il est attaché à ça. Autre sujet d'actualité, donc l'insécurité, ou le problème de l'insécurité, avec différentes mesures qui avaient été adoptées sous le gouvernement de Nicolas... donc de François Fillon, Nicolas Sarkozy, et les quelques promesses ou quelques réformes, entre guillemets, proposées par François Hollande, et donc son gouvernement, son nouveau gouvernement. Vous, vous en pensez quoi ? Alors, si on vous pose la question, aujourd'hui, à Olé-sous-Bois, il y a des quartiers où il y a quand même un réel sentiment d'insécurité. On prend par exemple le cas de Mitri. Il y a eu, il y a quelques semaines, une marche de colère, certes un peu organisée par la mairie, soutenue par une association de quartiers, pour notamment lutter contre les incivilités et les trafics qui ont lieu dans ce quartier. Il y a des candidats qui disent qu'il nous faut plus de pédagogie, qu'il nous faut plus de prévention. Il y a d'autres candidats qui disent qu'il faut plus de moyens policiers. Il y a également des candidats qui prônent l'installation d'une vidéosurveillance efficace pour lutter contre cette insécurité, contre ces trafics. Vous, vous en pensez quoi ? Quelles seraient les mesures, quels seraient les moyens nécessaires pour garantir aux habitants de ces quartiers une certaine tranquillité ? Je crois que déjà vous avez terminé sur le sujet sur lequel je vais commencer. C'est la vidéosurveillance. Je crois qu'effectivement la vidéosurveillance, si ce n'est pas une panacée, il ne faut pas penser que parce qu'on aura de la vidéosurveillance dans un secteur, brusquement, toute la délinquance va disparaître. Celui qui penserait ça serait un peu inconscient. Néanmoins, la vidéosurveillance, c'est un élément parmi d'autres pour lutter contre cette délinquance de quartier. Ce qu'on peut regretter, nous, c'est qu'on avait souvent commencé lorsque nous étions aux affaires à développer de la vidéosurveillance parce qu'on y croit vraiment et que ce programme de vidéosurveillance a non seulement été abandonné par la... arrêté par la nouvelle municipalité, mais il a été complètement abandonné ce qui fait que quasiment l'ensemble des caméras que nous avions posées ne fonctionnent plus. Ce qui est dommage qui constitue un gâchis financier phénoménal et un gâchis en termes de tranquillité publique sans... Je vais dire sans... On n'a jamais vu ça parce que c'est inadmissible que pour des questions de principes politiques on n'aurait pas alors que pratiquement maintenant tout le monde dit bien, toutes les communes disent bien, alors encore une fois en disant que la panacée n'est pas là. Alors après dans les quartiers dans les quartiers c'est vrai que dans certains quartiers il y a une petite délinquance qui est... la délinquance finalement qui insupporte tout le monde le bras d'une banque je veux dire c'est moins... dans l'esprit des gens c'est moins grave entre guillemets qu'une délinquance une petite délinquance au quotidien où vous avez votre voiture qui est dégradée ou pour rentrer chez vous il faut dire ne montrez pas de banque pour pouvoir rentrer chez vous ça c'est vraiment insupportable. Alors c'est vrai qu'il y a eu des actions il y a eu des actions ponctuelles qui avaient été faites et puis il était décidé de faire une action un peu plus notamment dans le quartier de Mitri par exemple une action un peu plus forte qui est du niveau de celle qui a été faite au bout d'autre alors là encore ça ne règle pas tout ça déplace souvent la criminalité dans d'autres secteurs mais à chaque fois que la criminalité se déplace j'ai à le dire il y a des pertes en ligne il y a des gens qui arrêtent et puis il y a des secteurs où les gens ne vont pas lorsque vous surveillez des quartiers qui sont des quartiers j'allais dire où la délinquance est forcément plus présente dans un certain nombre de cités dans le secteur de la gare lorsque vous vidéo surveillez tous ces secteurs là lorsque vous avez une présence policière de jour comme de nuit ça a quand même tendance à calmer le jeu l'histoire de la police municipale qui va disparaître une grande partie de la nuit est une erreur c'est une erreur extrêmement grave que je pense les zonésiens qui sont habitués à voir la police municipale tourner à la voir à disponibiliser 24h sur 24 vont rapidement se rendre compte de l'erreur qui est en train d'être commise vous auriez souhaité une sorte de référendum une consultation plus large des zonésiens sur cette suppression de la police municipale de nuit oui parce que déjà c'est les zonésiens qui la payent même si la sécurité la tranquillité c'est un problème qui incombe à l'état je crois que le fait qu'on ait monté une police municipale qu'on ait une police municipale qui marche bien une police municipale qui est souvent montrée en exemple couper ça ou modifier le fonctionnement pour des raisons purment idéologiques c'est quand même c'est ce qu'on a lu et ça aurait bien sûr nécessité que la population dans son entier donne son avis alors on va revenir sur donc dans le cas où vous êtes réélu donc député dans cette circonscription ce que vous espérez juste savoir si donc vous êtes élu donc on sait très bien que le président a changé donc le contexte est différent mais quel serait selon vous le dossier local c'est à dire dans l'un des qui toucherait principalement la dixième circonscription sur lequel vous souhaiteriez vous consacrer si vous êtes élu député il y a deux choses deux choses sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on est député de la dixième circonscription c'est l'emploi et le devenir industriel et du secteur donc le PSA on pense notamment à le risque soit de transformation du site voire de la suppression pure et simple de l'usine dans le territoire de l'essous-bois oui alors ça c'est c'est un sujet qui est à la fois sensible et c'est difficile difficile à gérer difficile à gérer pourquoi ? parce qu'on est tous attachés moi vous savez je viens du monde automobile puisque je suis de la région de comme je vous le disais de Seychelles-Montbillard et ma famille travaillait chez Peugeot comme on dit mon père a terminé sa carrière comme modeste chauffeur de camion en même temps chez Peugeot donc c'est un milieu que je connais bien moi j'ai moi-même travaillé comme beaucoup d'étudiants pour payer mes études chez Peugeot toutes mes vacances scolaires j'ai travaillé je pense si je cumule je suis passé un an et demi voire deux ans à travailler sur Echelle à monter des ailes et des portes de voiture notamment donc j'ai un attachement particulier sur l'industrie automobile en général pas forcément que sur PSA mais sur l'industrie automobile en général et c'est vrai que les difficultés de l'industrie automobile actuelle me préoccupent contrairement à ce que certains veulent bien dire il n'est pas question pour moi de faire abandonner la construction automobile à Ouenay-Soubois mais il est question j'ai fait un rapport qui ne traitait pas que de l'automobile à Ouenay-Soubois mais qui traitait de la compétitivité de l'automobile dans un cadre beaucoup plus général sur l'ensemble du directeur français et j'avais fait un focus un peu particulier on comprend bien pourquoi sur l'usine PSA Ouenay-Soubois donc pour moi ce serait effectivement comme pour beaucoup d'Ouenay-Soubois d'ailleurs parce que dans le porte-à-porte qu'on fait on nous pose la question souvent et alors PSA Citroën parce qu'on ne dit pas PSA en Ouenay-Soubois on continue de dire Citroën c'est quand même une précision importante ça montre bien que les gens sont attachés à leur usine qui est et qui reste une usine Citroën dans leur état d'esprit ils ont peur pour deux raisons parce que il y a un certain nombre de personnes qui travaillent et qui font vivre des familles il y a un certain nombre de sous-traitants qui bossent pour cette usine et qui se posent des questions qu'est-ce qui se passerait si si justement l'usine arrêtait de produire des véhicules ça c'est ça c'est une vraie question une question à laquelle on a quand même quelques difficultés à avoir des réponses Alors pour clôturer cette interview est-ce que vous auriez un message particulier à faire passer au lecteur de mondolais.com pour clôturer cette interview est-ce que vous avez un message par rapport à votre campagne votre personnalité par rapport à cette élection n'importe quel message à faire passer Écoutez moi le message que je fais passer c'est bien évidemment que les électeurs holnésiens pavillonnais et puis godinois me réaccordent ou m'accordent leur confiance pour que je puisse continuer à travailler mais il y a des dossiers qui sont des dossiers ouverts que j'aurais bien aimé terminer si je prends par exemple on est sous bois j'espère que les boninois et les pavillonnais ne m'en voudront pas mais il y a quelques dossiers qui sont des dossiers d'ailleurs des dossiers souvent transverses sur lesquels je souhaite m'impliquer plus fortement c'est déjà un grand pari sur lequel il faut rester vigilant puisque j'ai dans la discussion sur le grand pari qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale j'ai défendu et obtenu la position d'une gare à Méné-Sobois ce qui n'était pas du tout inévidence à l'époque je le rappelle c'est de suivre ce dossier du grand pari c'est de suivre le dossier PSA c'est de suivre aussi la politique de renouvellement urbain que j'ai mis en place à Méné-Sobois puisque tout ce qui se fait enfin 90% de ce qui se fait en termes de réhabilitation de reconstruction de travail sur la hausse des vents et les quartiers annexes je voudrais rappeler à vos lecteurs que c'est nous modestement moi en particulier qui ai défendu ce dossier là puisque Jean-Louis Borloo est venu signer à Méné-Sobois une de ses toutes premières conventions et dont la première grosse convention à l'époque je crois que ça c'est un élément qui me tient vraiment à coeur il y a aussi tout le secteur dans le même ordre d'idée il y a tout le secteur sur pavillon sous bois de la poudrette qui est qui est en cause aussi et sur lequel il va falloir se pencher donner un coup d'accélérateur voilà je voudrais vraiment contribuer à faire réussir cette politique là parce qu'il y a encore des quartiers qui ont un vrai besoin de travaux il y en a évidemment sur Bondy sur Bondy que je ne souhaite pas oublier sur lesquels on devra on devra effectivement se pencher pour faire en sorte que lorsque vous me réinterviewerez dans 5 ans on ne parle plus de rénovation urbaine enfin en tout cas dans la 10ème circonscription qu'on aura réussi il suffit de regarder ce qu'on a déjà fait sur ce secteur là pour être persuadé et convaincu qu'aujourd'hui il faut un 1 ou 2 et on se battra pour ça M. Caudron merci merci à vous merci à vous